Depuis que j'ai ma Twingo électrique, je n'ai jamais roulé des kilomètres au quotidien aussi peu cher. J'en suis vraiment content. C'est une voiture qui est beaucoup plus économique que la mini que j'avais avant et qui répond parfaitement aux besoins que j'en ai au quotidien. Et quand j'ai choisi cette voiture, l'idée que j'avais en tête, c'est que si jamais j'avais un besoin ponctuel d'une voiture un peu plus spacieuse ou plus autonome, je pouvais partir sur la location courte durée. Premier point, Renault a bien sûr pensé à ce genre d'usage et propose une formule qui s'appelle Vert Liberté, associée à ces voitures électriques, qui permet pour 20 euros par mois de bénéficier de 30 jours de location d'une voiture thermique de leur gamme en cas de besoin dans l'année. C'est une formule qui est régulièrement proposée en promotion à 10 euros par mois donc c'est vraiment très intéressant pour qui souhaite avoir une certaine tranquillité d'esprit pour partir en vacances ou en week-end tout en continuant de rouler en Renault électrique au quotidien. J'ai pas pris cette option vu que ça impose de louer des Renault et que j'ai quand même envie de découvrir autre chose et voir un peu ce que fait la concurrence de temps à autre. Mais c'est une offre qui, sur le papier en tout cas, est très intéressante. Concernant les autres offres de location courte durée, j'aimerais tout d'abord vous parler d'un point sensible, c'est la franchise, la franchise en cas d'accident que vous pouvez avoir. Une information et un conseil, l'information c'est que lorsque vous avez une franchise, il ne faut pas non plus prendre peur. Admettons que la franchise vous coûte 800 euros, ça ne veut pas dire que si vous donnez un coup de portière sur votre voiture de location, vous allez payer 800 euros. C'est un montant maximum que vous devrez payer en cas de dommage sur la voiture. Donc si vous avez un petit pépin, vous paierez à hauteur des réparations qui seront facturées au loueur pour réparer la voiture. Et si vous avez un gros accident, ce que je ne vous souhaite pas évidemment, vous ne paierez pas plus que la franchise pour laquelle vous êtes engagé. Les franchises sont des montants assez élevés en général. Les loueurs proposent d'en racheter une partie pour quelques euros, voire une dizaine d'euros de plus par jour sur la location. Alors avant de choisir cette option, vérifiez que votre carte bancaire ne propose pas une assurance concernant ces franchises de location courte durée. C'est souvent le cas sur les cartes gold type Visa Premier, Gold Mastercard ou American Express. Vous avez un montant de franchise qui vous sera pris en charge par l'assurance de la carte bancaire. Ça peut être intéressant. Le paysage des loueurs courte durée s'élargit de plus en plus au fil des années. Avant on avait les acteurs historiques, maintenant on a d'autres commerçants qui proposent ce type de services, notamment les supermarchés. Les supermarchés permettent de louer des véhicules utilitaires ou même des berlines à prix plus raisonnables que les loueurs classiques. Et j'ai testé ça cet été dans une enseigne Leclerc. Leclerc qui a un modèle assez particulier puisqu'il facture séparément les kilomètres parcourus du service de location, on va dire. Et donc vous paierez la voiture entre 4 et 9 euros par jour puis vous ajoutez les kilomètres parcourus entre 23 et 33 centimes du kilomètre. Et cet été au Leclerc où je suis allé, il y avait une promotion pour les véhicules électriques et c'était 4 euros par jour et 10 centimes du kilomètre. Donc c'était assez intéressant pour découvrir certains modèles. Les supermarchés c'est intéressant et c'est peu cher mais ça ne permet pas de louer une voiture lorsqu'on sort du train ou de l'aéroport. Et dans ce cas-là, on ne peut vraiment pas faire autrement qu'avec les enseignes classiques comme Hertz, Europecar, Sixt ou les autres. Et les prix affichés par ces enseignes a priori sont très élevés mais il y a moyen de payer un peu moins cher via notamment des programmes d'affiliation ou si vous avez possibilité de louer avec votre entreprise. Par exemple, cet été j'ai loué une voiture chez Hertz. J'avais le choix en fait, soit je passais par le code promo de mon entreprise soit par le code promo de ma carte américaine express soit par le service de location via le programme Flame Blue d'Air France. Donc j'ai comparé les trois et finalement j'ai loué via le service Flame Blue. C'est ce qui me revenait le moins cher et à des prix nettement plus acceptables que si je n'étais pas passé via un de ces programmes d'affiliation. Donc c'est un peu contraignant, il faut savoir trouver quels sont les commerces et marques partenaires des loueurs dans ces cas-là mais ça permet de louer une voiture en aéroport ou à la gare sans se ruiner. Il y a de plus en plus de marques et de concessions qui proposent des modèles en location courte durée. Récemment, par exemple, Mini et BMW s'y sont mis. Renault fait ça depuis très longtemps, Porsche aussi par exemple, Alpine et d'autres. Donc c'est intéressant si on veut louer une voiture, par exemple un cabriolet, une sportive ou juste une grande berline confortable pour un week-end ou des vacances ça permet de le faire sans avoir à supporter le coût d'entretien de ce genre de véhicule à l'année. Lorsque vous louez chez le concessionnaire, et c'est aussi vrai chez Leclerc dans l'expérience que j'en ai eue vous pouvez être sûr du modèle que vous allez avoir. Ça c'est assez intéressant, parce que chez les loueurs classiques, une capture est équivalente à une Focus ce qui est assez ubuesque selon moi. Les marques font beaucoup d'efforts pour proposer des produits différents et qui s'adressent à différents usages. Et se retrouver chez un loueur avec un Mini SUV classé de la même manière qu'une berline routière je trouve ça un peu dommage. La location courte durée chez les constructeurs, ça peut être intéressant aussi lorsqu'on cherche à découvrir un véhicule et qu'on n'est pas sûr de l'acheter surtout lorsqu'on parle de voitures électriques. PSA fait ça notamment, enfin Stellantis maintenant avec sa marque dédiée à ce type d'offres qui s'appelle Free to Move et vous pouvez louer en courte durée des 208 ou des 2008 électriques. Ce n'est pas spécialement compétitif, mais ça permet de tester la voiture sans prendre d'engagement. Ça me permet de faire la transition en parlant de Free to Move avec de nouveaux types d'offres de location courte durée qui existent. Location très courte durée. J'étais à Paris cet été et j'ai pu découvrir une nouvelle offre d'autopartage qui ont remplacé Autolib, notamment Free to Move. Free to Move qui propose un service, ma foi, de bonne qualité avec des voitures qui sont propres, qui sont en bon état. Des Cezero, des Peugeot Yon et des Citroën Ami. Par contre, je n'ai rien compris à la tarification des véhicules. Une Peugeot Yon et une Citroën Cezero, c'est exactement la même voiture. Pourtant, la Peugeot Yon vous sera facturée plus chère à la minute. Et la Citroën Ami, qui est un véhicule sans permis et qui avance moins vite, naturellement, sera facturée plus chère que la Peugeot Yon, la Citroën Cezero avec permis. Et aussi, en fonction de la voiture de la rue où elle est disponible, vous n'aurez pas le même tarif. Je ne comprends vraiment pas comment est construit le tarif à la minute sur ce genre d'offre de location en autopartage. Et concernant Free2Move, c'est assez cher. Ça peut aller jusqu'à plus de 50 centimes la minute pour une Citroën Ami. Et à ces tarifs-là, autant prendre un service de VTC et ne pas avoir à s'embêter avec le stationnement puisque ce n'est pas vraiment plus cher d'avoir le chauffeur. L'autre service que j'ai testé, c'est le service qui s'appelait avant Car2Go qui s'appelle FreeNow, je crois. Si ce n'est pas ça, je vous mets le nom juste en dessous. Et qui propose des Smart 4T2 électriques en location à Paris. Donc la Smart 4T2 qui est basée sur une plateforme identique à celle de la Twingo, mais raccourcie naturellement. Et j'ai testé ce service et c'est vraiment, vraiment pas mal. L'inscription est laborieuse, mais les tarifs sont beaucoup plus intéressants que ceux de Free2Move. Et la conduite de la Smart électrique est vraiment très très sympa. Beaucoup plus, à mon avis, qu'une Peugeot-Yon ou la Citroën Ami que j'ai pu essayer par ailleurs. Donc voilà, au fil du temps, au fil des années, on a de plus en plus d'offres de location de voitures courte durée qui émergent pour différents usages. Et j'aimerais savoir maintenant si parmi vous, surtout parmi ceux qui ont acheté ou loué en longue durée une voiture électrique, est-ce que de temps en temps, vous louez une voiture, que ce soit thermique, voire même électrique, en courte durée pour un usage ponctuel ? Moi, je suis parti dans cette idée-là avec la Twingo et j'aimerais savoir si vous aussi, vous vous êtes posé cette question. Alors dites-le-moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir de discuter et de vous lire. Ça me fait aussi vraiment plaisir que vous soyez très nombreux et que vous êtes abonné, surtout au mois d'août où il n'y a pas grand monde devant son smartphone ou son ordinateur. Donc je vous en remercie et j'ai plein de choses à vous proposer pour le mois de septembre, des discussions très intéressantes à venir. Restez par ici. En attendant, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada